... On commence la restauration de cette pièce qui nous pose pas mal de questions. On a des ruptures, on a un fragment désolidarisé. On s'interroge un petit peu sur le remontage de cette pièce-là. Il y a quand même une alternance des perles qui est assez régulière. On a trois perles blanches qui alternent avec une perle mauve. C'est vrai que certaines perles mauves sont très claires. C'est pour ça que ça serait intéressant aussi de voir si on peut éventuellement effectuer un petit nettoyage pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté sur cette organisation qui est quand même bien régulière. Ces perles, appelées wampum, sont au cœur d'un vaste projet de recherche et d'une exposition au musée du Quai Brun. Taillées dans du coquillage par des nations autochtones d'Amérique du Nord au XVIIe et XVIIIe siècles, elles étaient l'outil d'une diplomatie peu connue. On va utiliser ces perles de coquillage pour orner les vêtements ou les objets importants, mais surtout pour réaliser des pièces que l'on appelle des colliers, qui sont ces bandes tissées réalisées en perles de wampum, qui accompagnent tous les accords qui sont réalisés entre nations autochtones et nations européennes. Certaines pièces ont traversé l'Atlantique, comme ce collier offert à Louis XV, aux motifs inhabituels. Ceci est exceptionnel. Nous avons incorporé plusieurs figures de l'un des figurants, qui en garde un peu comme un boulot. Às fois, il s'est identifié comme un boulot, mais en fait, le boulot aurait plus de sens. Parce que si nous l'avons lié à une délégation, qui vient de 1725 à Versailles, including délégation de l'Asitch, Oto, Missouri et Kaskaskia, dans le cas de la confédération des gens d'Illinois qui sont de Louisiane, et qui sont les closestes allies des Français dans cette région, comme le Huron-Wayne-Dat pour le Canada, nous avons la représentation de quatre chefs d'hier. Et puis, le boulot fait un sens, car les boulots sont captés, en particulier les lancers de boulot, par les individuels comme un symbole de statut. On est encore dans un monde de l'oralité. Les Européens sont en minorité. Donc, les Français, les Anglais, les Hollandais vont s'adapter aux pratiques et aux protocoles autochtones et vont également utiliser ces colliers lorsqu'ils cherchent à bâtir des relations commerciales et diplomatiques. Par exemple, si vous invitez une nation à faire partie d'une expédition militaire, donc à s'associer à elle pour combattre une autre nation, vous allez accepter son collier de Wampong. Et en fait, si vous n'accompagnez pas votre parole du don de ces objets, votre parole est vide, en fait, on ne considère pas que vous êtes réellement sincère. Donc, on garde ces Wampoom pour les ressortir à l'occasion, rappeler un traité qui a été passé, un accord qui a été passé, ou pour reprocher à un partenaire de ne pas respecter la parole qui a été donnée. Ce collier votif est une autre pièce remarquable de la collection, témoin de l'influence catholique. C'est un collier réalisé en contexte missionnaire, donc sous la direction des jésuites. Il porte une inscription en latin qui dit ici, « Don des Hurons à la Vierge Immaculée ». Mais tous les colliers de Wampoom ne portent pas une indication si claire de leur origine. Reconstituer l'histoire de ces objets très anciens est un travail aussi complexe et méticuleux que leur restauration. Documenter la provenance des objets est le premier volet du projet de recherche et de restauration mené sur l'ensemble des collections royales d'Amérique du Nord au musée du Quai Branly. Les Wampoom ne sont qu'une partie des quelques 250 objets hérités de l'époque de la Nouvelle-France. Un territoire qui s'étendait de la Louisiane à l'Acadie, entre la première moitié du XVIe siècle et 1763, lorsque la France céda ses colonies à la Grande-Bretagne. Il en résulte une collection unique par sa diversité et son ancienneté. On va essayer d'identifier de manière systématique les matériaux qui ont été employés, les techniques qui ont été déployées, pour voir si l'on peut préciser l'attribution culturelle ou géographique de ces pièces. Et cette connaissance de la matérialité des objets peut nous permettre également de mieux choisir les traitements, les protocoles de restauration qui vont être employés pour donner à cette collection la pérennité qu'elle mérite. Le dernier volet du projet, qui est le plus important pour nous, c'est vraiment de remettre en relation ces collections anciennes avec les nations qui les ont produites. Donc au Canada, mais également tout le long de la vallée du Missouri, donc une vingtaine de nations autochtones. Et dans cette première phase du projet, on travaille avec notamment les nations Haudenosaunee, Huron Wendat et Abenaki, qui nous ont donc aidé à réaliser l'exposition Wampum. Les Huron Wendat, on en a utilisé pendant 200 ans, des centaines et des centaines. Nous sommes des utilisateurs de Wampum, donc je juge que ça fait partie de notre histoire et de notre culture. Donc de mieux les comprendre, les objets aujourd'hui et leur histoire, ça permet de mieux comprendre notre histoire en tant que Huron Wendat, mais aussi en tant que Québécois, Canadiens en général. Historien Ayron Wendat, Jonathan Lenné est un partenaire privilégié de ce projet de recherche sur les Wampum. Aujourd'hui au Canada, il est important de pouvoir attribuer ces colliers à leur communauté d'origine. Les nations autochtones sont de plus en plus intéressées par ces objets-là. Les communautés vont les réclamer auprès des institutions muséales pour les retrouver chez soi, pour leur donner un nouveau sens peut-être, ou en tout cas pour répéter le sens qu'ils leur attribuent. Et ça, c'est des moments extrêmement forts. Ça fait partie d'une revitalisation, d'un renouvellement de leur tradition et de leur culture. Les nations autochtones vont mentionner ou apporter de ces objets-là devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits. Est-ce que le juge les considère de la même façon que les documents écrits? Ça, c'est autre chose. Mais ça n'enlève pas finalement le fait qu'on leur accorde énormément d'importance toujours à ces objets-là. On n'a pas reçu de demande de restitution dans le cadre de ce projet. C'est vrai que les Wampum que l'on conserve en France sont théoriquement les Wampum que les Français ont reçus de leurs alliés à ces périodes anciennes. Donc, c'est plutôt des objets qui symbolisent ces alliances passées entre Français et nations autochtones. Et dans le cadre des échanges qu'on a pu avoir avec nos partenaires autochtones, ce que ces objets révèlent avant tout, c'est la souveraineté de ces nations au moment du premier empire colonial français et leur capacité en fait à dialoguer avec les interlocuteurs européens. Donc, c'est une période très particulière de l'histoire coloniale où on a des nations qui sont encore certes affaiblies par les épidémies et les affrontements unitaires, mais qui restent souveraines et autonomes. L'exposition Wampum doit ensuite voyager en Amérique du Nord pour que les recherches et les objets soient partagés avec les héritiers des nations qui les ont créées. Sous-titrage Société Radio-Canada